Banne, membre de l'association Grandir Aventure de France, actuellement en tournée à Rodrigue, une tournée qui vise pour permettre à Banne, jeune de l'association, de découvrir un tourisme responsable. Je t'ai notamment travaillé pendant une journée à la réserve François Léga. Reportage David Casimir. Je t'ai moins 18 ans et je t'ai premier déplacement dans Rodrigue. Banne, jeune de l'association Grandir Aventure, finne-fine dans Rodrigue à la découverte un nouveau qu'il tire et aussi pour aider à promouvoir un tourisme solidaire. Grandir Aventure, c'est une association qui est une association française et qui organise pour les jeunes et pour les adultes des voyages solidaires, donc à caractère solidaire. C'est-à-dire que pendant les voyages, on essaye de réfléchir à notre impact et à l'impact local économique, de rencontrer bien sûr la population locale et puis de réfléchir à l'impact écologique que peut avoir le tourisme. Et donc avec les jeunes, on essaye aussi de rencontrer différentes associations ou différents groupes pour avoir, on va dire, un autre regard sur la destination qui soit un regard de touriste responsable. C'est dans le cadre de leurs vacances où ils se sont inscrits à ces séjours-là, qui sont effectivement des séjours à caractère solidaire. C'est dans la réserve François-Legas qu'ils ont fait une démarche d'activité volontaire. Après un parcours qu'ils ont fait une démarche parmi les tortues, ils ont fait une lance à l'assaut de la plante endémique. Première étape, c'est de transport les plantes huiles vers la zone qu'ils ont fait une poulouse dans la terre. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Par exemple, moi j'habite sur Paris même, et je n'ai jamais vu de tortue en liberté, de chèvre en liberté, de vache en liberté. Donc c'est assez différent, mais c'est assez sympathique à vivre et je pense que tout le monde devrait le vivre au moins une fois dans sa vie parce que ça change et ça nous fait grandir, je pense. À Rodrigue, il y a un grand changement culturel par rapport à la France. Ça nous apporte beaucoup cette expérience. On rencontre des locaux, on s'amuse avec tout le monde, on est en groupe et c'est vraiment très bien. Faire du tourisme solidaire, c'est un aventure inédit pour Saban Genla. Un expérience qu'ils ont fait vivre avec beaucoup l'enthousiasme. C'est vraiment une très belle île. On a été à l'île Coco et d'autres sites touristiques vraiment très très jolis. Et c'est la première fois qu'on vient ici au site de François Degueil. Et c'est vraiment magnifique. Il y a énormément de tortues, de plantes différentes. La caverne très jolie à voir. Donc oui, ça fait plaisir d'être venu ici. Je trouve que c'est une très belle île parce qu'elle est très sauvage et il y a beaucoup d'animaux, par exemple les oiseaux. Il y a beaucoup d'îles aussi autour. Et donc je trouve qu'elle est très belle. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Donc on est très bien accueillis. Donc je trouve que c'est cool. Et en plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas très beau temps. Mais c'est super beau quand même. Pendant ce séjour, je suis accompagné avec une jeune de Rodrigue pour qu'elle ne peut mieux comprendre société locale. Et l'espace est aussi confié à l'association d'un réserve François Legas. Sa l'espace là, li y a une plante endémique qui fin plante par ban membre l'association.